Bonjour à tous, bienvenue dans une autre vidéo de notre série de trucs et astuces fournies par Soldexpert. Je m'appelle Michael Habrush et je suis spécialiste des applications ici. Pour ma série de vidéos, je vais me concentrer sur la plateforme 3DEXPERIENCE. Plus précisément, je vais aborder certaines des fonctionnalités disponibles dans la solution de CAO native de la plateforme Xdesign. Xdesign offre une grande flexibilité lorsque vous travaillez avec des esquisses et une géométrie 3D dans votre modèle. Région d'une esquisse peut être utilisée comme profil d'esquisse pour créer une fonction 3D. Cela signifie que vous n'avez pas besoin d'avoir un seul profil fermé et, à tout moment, vous pouvez modifier la commande et ajouter ou supprimer d'autres régions de cette esquisse pour créer la géométrie que vous voulez. Une autre fonctionnalité intégrée dans Xdesign est l'utilisation de superfonctions, ce qui vous permet de changer de type de fonctionnalités à tout moment. Si vous avez initialement créé une fonction d'extrusion, vous pouvez la transformer en balayage, ou si la géométrie d'origine a été définie comme une révolution qui ajoute de la matière, vous pouvez la changer pour supprimer de la matière à la place. Ces modifications peuvent être effectuées à tout moment du processus de conception, sans interrompre le modèle et l'historique de conception. Dans cette vidéo, je vais vous montrer toutes ces options flexibles que vous pouvez contrôler lorsque vous travaillez sur des esquisses et des fonctions 3D dans votre conception. Les esquisses sont à la base de nombreuses fonctions 3D utilisées dans Xdesign. Ces fonctions prennent la géométrie d'esquisses sélectionnées, puis la déplacent le long d'une sorte de chemin à travers l'espace 3D. Par exemple, une fonction d'extrusion prend le profil d'esquisse et se déplace le long d'une ligne normale au profil d'esquisse. Une fonction de révolution prend l'esquisse et la déplace en cercle. Une fonction de balayage prend l'esquisse et la déplace le long d'un chemin incurvé personnalisé qui utilise généralement une autre esquisse pour définir le chemin. Pour utiliser avec succès des différents types d'entités, il est important de savoir comment modifier correctement les esquisses et modifier les options d'entités selon les besoins. Alors, sans plus tarder, je vais passer à Xdesign pour vous montrer certaines de ces techniques. Bien, j'ai une esquisse dont la géométrie se chevauche. Deux rectangles et un cercle qui seront utilisées pour créer d'abord une fonction de révolution. Je clique sur l'onglet « Fonctions » de la barre d'action, puis sur « Révolution ». Cela fait apparaître la panètre de commande où toute la géométrie est spécifiée et les détails sont inclus. Avant de remplir ceci, notez le haut du menu de la boîte de dialogue avec une flèche qui s'agrandit. Cela montre quelques autres fonctionnalités qui peuvent être utilisées dans cette esquisse. Cela signifie que la révolution fait partie d'une fonction de superfonctionnalités dans Xdesign, qui permet de remplacer les fonctionnalités les unes par les autres à tout moment. Je reviendrai sur ce point un peu plus tard. Pour cette révolution, je vais choisir cette ligne de construction comme axe de rotation. Ensuite, je veux choisir avec soin le profil d'esquisse. Je veux sélectionner cette région dans la partie inférieure droite de l'esquisse, qui a le cercle et le plus petit rectangle coupant la forme du grand rectangle. Vous pouvez sélectionner un seul profil d'esquisse, comme je l'ai fait ici, ou vous pouvez sélectionner une combinaison d'entre eux. Pour l'instant, je vais simplement sélectionner celui-ci et cliquer sur la coche verte pour créer la fonctionnalité. Même s'il était simple de créer cette fonctionnalité révolution, elle offre une grande flexibilité dans la conception. Comme mentionné, plusieurs profils d'esquisse peuvent être utilisés pour créer la géométrie 3D. Si je reviens en arrière et modifie l'entité elle-même, sélectionne les contours, je peux sélectionner l'ensemble du profil circulaire en cliquant sur les régions individuelles. Ceux-ci l'inclueront dans la commande révolution que vous pouvez voir plus clairement lorsque je clique sur OK. Les profils d'esquisse ne sont pas le seul aspect flexible de la fonction. Comme je l'ai mentionné, il s'agit d'une super fonctionnalité et peut être modifié de la commande révolution à une commande différente. Tout ce que j'ai à faire est de modifier la commande, de cliquer sur le menu déroulant et de sélectionner la fonction que je souhaite utiliser, qui sera une fonction d'extrusion réglée à une profondeur de 30 mm. C'est vraiment facile de passer de l'un à l'autre. La prochaine super fonctionnalité que je veux montrer est balayage. Cette fonction nécessite deux esquisses, une pour le profil et une pour le chemin que le profil suivra. Je vais continuer et montrer la deuxième esquisse que j'ai déjà attrayée pour le chemin et modifier la commande d'extrusion existante. En utilisant le même flux de travail qu'auparavant, sélectionnez la liste déroulante et choisissez « Balayage ». Il nous reste juste à choisir l'esquisse du chemin. Et voilà, c'est fait. Maintenant, je veux vous montrer comment la même esquisse peut être utilisée dans plusieurs entités 3D. Je vais cliquer sur « Annuler » car je veux continuer à travailler avec l'extrusion d'avant. Je vais m'assurer que l'esquisse s'affiche à l'aide du gestionnaire de conception et j'activerai à nouveau la commande « Extrusion ». Cette fois, je vais changer la fonction pour couper la géométrie. Je vais sélectionner l'ensemble du profil du rectangle plus petit pour créer la coupe et régler la profondeur sur 15 mm. Lorsque je clique sur « OK », le composant a une certaine géométrie supprimé, ce qui a été accompli à l'aide de l'esquisse d'origine. En utilisant une combinaison de profil d'esquisse et de superfonctionnalités, vous pourrez modéliser de manière beaucoup plus intuitive et flexible en course de route. Pour résumer, Xdesign est une solution de CAO très flexible qui utilise la puissance de superfonctions pour éditer ou modifier vos conceptions à la volée. C'est tout que j'ai pour vous aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose et restez à l'écoute pour les prochaines vidéos de trucs et astuces où j'expliquerai comment utiliser Design Guidance dans Xdesign. Merci et bonne journée. Merci. 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 Merci.